coucou à tous voilà je vous montre comme aimait alors je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour noël en fait c'est pour ma maman chaque année je fais des cartes pour qu'elle puisse glisser des petits son petit chèque des traînes pour ses enfants et ses petits enfants et cette année j'ai voulu faire des cartes cadres voilà donc ça change un peu donc je n'ai rien inventé j'étais un petit peu piqué à droite à gauche des petites idées sur youtube puis j'ai un petit peu faire ma sauce alors on a donc des petites cartes voilà bon je monte la petite carte c'est ça fait un cadre carrément c'est c'est un voilà c'est un petit cadre c'est une petite c'est du rhodoïd dessus dedans donc j'ai mis les petits embellissements de chez action j'ai trouvé que de l'argenté alors ma foi pour ceux que je voulais faire dorer et bien j'ai repassé au feutre doré par dessus voilà cette carte 4 donc ma maman va pouvoir glisser le chèque dans la petite pochette que je lui ai fait dessus il est déjà noté joyeux noël comme elle a beaucoup dit bon à la 87 ans et demi ma maman donc elle commence à avoir du mal aussi à voir donc elle aura juste à mettre ben voilà bisous mamie bisous maman voilà et puis quand on referme cette carte j'ai mis un petit aimant voilà on sent voilà ça se referme bien et puis donc il ya le nom dans une étoile de la personne à qui ça va correspondre pour cacher les maman j'ai mis un petit flocons voilà et et donc le papier et bien c'est du papier blanc au départ tout blanc que j'ai fait en fait par une méthode de fanny notre super mignonne adorable présentatrice de stampin up qui nous a donné une astuce géniale alors cette astuce c'est en fait sur du papier blanc vous mettez des tampons du plus clair donc trois couleurs de tampons à l'éponge voilà ensuite enfin d'encre je parle de tampons d'encre à l'éponge voilà un petit peu partout parsemé ensuite vous mettez votre tampon avec de la versa marque pour que ça reste transparent vous mettez de la poudre embossage transparente vous chauffez avec votre votre feu chauffe j'ai toujours un top gun moins bref voilà un votre petite soufflerie chaude là ensuite vous repassez avec de nouveaux trois encres différentes plus foncées dessus et ça donne des rendus vraiment c'est génial quoi voilà je vous montre tout près ce que ça peut donner et c'est tout ça fait comme si c'était presque plastifié c'est vraiment très très bien alors voilà donc il y en a un petit peu pour tous les goûts et pour tous les gens et pour tout le monde voilà la petite moufle là les skis donc bien sûr je vous fais cette vidéo avant de les transmettre à ma maman et de remplir tout ce qu'il faut le petit bonnet j'ai rajouté un petit pompon j'ai rajouté quelques petits strass pour que ça fasse un petit peu plus joli aussi dedans voilà ça c'est on va dire les hommes et voilà donc pour les femmes les filles avec un petit peu de doré voilà donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu toujours alors donc tout pouf ça c'est vraiment très facilement puisque et donc toujours ma méthode de 2 voilà de tamponnage voilà là on voit là je l'ai fait plus clair j'ai mis des petits cadeaux des étoiles des sapins voilà donc là on a j'ai laissé en argenté mais j'ai mis un petit peu de rose de rose très fin vous savez les petites oh la la mémo les petites les petites feuilles en holographique de chez action elles sont super belles celle ci voilà il y a encore le petit pull là de nouveau voilà toujours ça fait je touche ça fait comme si c'était un peu plastifié c'est très agréable voilà donc toujours le petit coin avec joyeux noël et puis hop des petits embellissements dedans ma petite vitre en rhodoïde mon petit cadre fait aussi j'ai recouvert à nouveau de de du reste de ça de ce que j'avais donc sur ma feuille que j'avais imprimé et puis voilà puis j'ai encore celui de ma maman mais que j'ai déjà mis de côté puisqu'elle aura elle plus tard voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer bon bien ça fait quand même déjà un petit peu de travail voilà ça m'en fait trois six sept huit neuf dix onze plus le de ma maman ça en fait douze voilà donc demain je vais chez ma maman on va remplir enfin je vais lui remplir les chèques elle aura plus qu'à les signer et puis et puis certains partiront directement puisque ma soeur n'habite pas sur place et les autres pour mes enfants moi je vais le garder et puis pour mon frère ce sera mis de côté il aura en temps voulu j'espère que ça va plaire à ma maman et que ça va plaire aussi à ceux qui le vont les recevoir ma famille chaque année j'essaye de leur faire quelque chose de différent quelque chose de voilà je dirais même que j'ai déjà une idée pour l'année prochaine mais bon trop tard je vais commencer avec ça donc je vais pas recommencer mais se garder de côté quoi voilà on verra bien voilà bon je me fais pas plus longue je vous embrasse bien fort j'espère que cette petite vidéo très rapide pour une fois ben vous conviendra et puis surtout prenez soin de vous nous n'en ont pas passé un noël comme les autres noël on le sait très bien on va pas pouvoir tous se réunir on va pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire mais il faut quand même garder cette magie au moins pour les enfants c'est important pour eux bon même si nous bon ben il n'y a plus de petits enfants c'est tous des grands voilà et puis et puis bon ben les familles je ben on se voit pas forcément souvent non plus en plus avec ce confinement c'est encore moins évident qu'avant mais bon essayons de garder un petit peu de de joie pour ce jour là on va dire voilà donc c'est fin prêt ça part demain c'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année profitez-en mais prenez soin de vous et en prenant soin de vous vous prendrez soin des autres je vous embrasse bien fort à bientôt